La parole du Seigneur Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël L'éternel est miséricordieux et compatissant Lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières L'homme, ses jours sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus Mais la bonté de l'éternel dure à toujours Pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants Pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent de ses commandements Afin de les accomplir L'éternel a établi son trône dans les cieux Et son règne domine sur toutes choses Bénissez l'éternel, vous, ses anges Qui êtes puissants en force Et qui exécutez ses ordres En obéissant à la voix de sa parole Bénissez l'éternel, vous, toutes ses armées Vous qui êtes ses serviteurs Et qui faites sa volonté Bénissez l'éternel, vous, toutes ses œuvres Dans tous les lieux de sa domination Mon âme bénit l'éternel Amen Je connais ceux de puissance Qui relèvent tous les filles Peu importe s'il m'a surgit L'éternel est dans le camp L'éternel est dans le camp L'éternel est confiance L'éternel est là Quelle paix et quelle consolation, notre Dieu Sachant que tu es là, on se va bénir Nous sommes vraiment au repos Et nous sommes consolés Nous te remercions vraiment, Père Pour ces paroles qui nous apaisent encore ce soir Sachant que Tu l'as dit aussi toi-même Puisque je vis, vous vivez également aussi Et ce soir, nous savons que c'est parce que toi tu vis, Seigneur Que nous vivons également C'est parce que tu es là, Seigneur Que nous sommes aussi en bonne santé Mon béné-méphère Saint Et que nous sommes aussi dans la paix Mon béné-méphère Seigneur Que ton nom soit exalté Que ton nom soit béni encore, mon Seigneur Pour le secours que d'une saine voire réellement nous a apporté fin Oh Dieu, pour tout le bien que tu veux en confier encore pour chacun de nous Parce que réellement, tu es celui qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur Comme Abraham l'a dit, tu es l'affigéré, Seigneur Tu es notre Dieu qui pourvoit, Seigneur Et tu es aussi celui qui guérit aussi notre Dieu Gloire et honneur à toi encore en cette soirée, mon béné-méphère Seigneur Oh pour l'amour que tu es manifeste à notre endroit Nous t'en sommes reconnaissants, notre Père Nous serons toujours reconnaissants, notre Dieu Merci encore pour les choses et les cantines qui sont montées devant d'autres Des grâces, notre Dieu Que nos prières vont devant toi comme l'entend, mon béné-méphère Seigneur Et parfaitement, mon béné-méphère Seigneur, notre Dieu Que toi, tu as gré et peint Oh nous te supplions encore ce soir D'être encore avec nous, mon béné-méphère Seigneur Et continuons encore, nous conduisons encore, notre Dieu Louons et honneur à toi encore, mon roi Pour le cœur que tu es encore, oh bénéphère Seigneur, touché encore ce soir Au travers des chants, nous avons entendu, mon béné-méphère Béné sois-tu encore pour nos enfants, Seigneur Nous sommes heureux de voir et de voir ce que tu fais, Seigneur Parmi nous encore en ces lieux, mon béné-méphère Seigneur Seigneur, combien ta parole à toi, la puissance de voir transformer, Seigneur Oh pour l'amour, la grâce que les amis soient encore davantage, mon roi Nous voulons vraiment te servir encore comme tu le veux, Seigneur Être toujours heureux de te lever à ta maison, à toi, mon Seigneur Dans la joie, je vais te chanter, mon béné-méphère Seigneur T'es loué et t'es servi, Seigneur, pardon, nos filles t'appartiennent à notre Dieu Merci encore pour ce soir, merci encore pour le psaume, notre Dieu Tu es vraiment merveilleux, Père Notre âme a trouvé du repos, mon béné-méphère Seigneur Il ne peut que se résoudre en toi, mon maître, béni, Père, oh Dieu Père, louange à toi pour ce que tu as fait pour nos pères Tu as réellement racheté, Seigneur Et nous te disons encore, merci, Seigneur Sois donc béni encore aujourd'hui Et sois donc glorifié encore ce soir Pour la grandeur de ton nom, Seigneur Et pour ta volonté encore à notre endroit Merci pour ce que tu fais, merci encore pour la victoire Mon béné-méphère Seigneur Acquise à Golgotha pour chacun de nos pères Nous sommes plus que vainqueurs, notre Dieu Béni sois-tu encore ce soir, mon sauveur Combien nous t'aimons, notre Dieu Comme nous voulons te suivre et toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Comme nous voulons marcher avec toi, notre Dieu Oh, t'es une part de notre église, béné-méphère Seigneur Nous voulons être conformes à ta volonté parfaite, Père Béni sois-tu, notre Dieu T'avons ainsi prié au nom du Seigneur Le sauveur Jésus-Christ Amen Nous sommes toujours heureux Quand on nous dit, à l'heure de la maison de l'Éternel Pour pouvoir nous asseoir David l'a dit Et David aussi était celui qui Chantait Les grâces aussi, les paroles De notre Dieu Et comme effectivement Il avait aussi trouvé grâce Aux yeux de ces dieux, il avait goûté Combien ces dieux étaient bons Et il a montré aussi Combien ces dieux étaient vraiment Avec lui partout où il pouvait passer Et dans les épreuves Le Seigneur a étendu effectivement Sa main sur David Depuis même aussi, sa jeunesse aussi Lorsqu'il gardait les troupeaux de son père Et effectivement, cet homme a eu à pouvoir Expérimenter des choses Tout à fait extraordinaires de la part du Seigneur Et il pouvait réellement aussi avoir confiance Sachant que le Dieu réellement de ses pères C'était vraiment le Dieu vivant Et c'est vraiment ce Dieu Qui a aussi manifesté Sa grâce à son endroit Pour qu'il soit aussi aimé de Dieu Comme cela Et comme l'Écriture le fait savoir Effectivement Dieu a dit à David Que c'est un homme selon mon cœur Quand on est un homme selon le cœur de Dieu Alors là, à ce moment-là aussi Les troubles vous suivent Et c'est comme cela qu'il dit Que David Même dans sa jeunesse On pourrait voir Quand Dieu l'a choisi aussi On ne venait même pas de lui effectivement dans sa famille Et là-bas aussi Lorsque les choses vont continuer aussi A pouvoir avancer On pouvait voir effectivement C'est vrai que c'était tellement merveilleux Mais aussi puissant Et parfois ça dépasse en fait aussi L'entendement des hommes De voir que Quand Dieu aime l'homme Et cet homme aime Dieu Ou une frère ou une soeur Effectivement Quand il aime effectivement Dieu Il aime tellement Dieu de tout son cœur Que Dieu veut s'identifier dans la personne Et cette personne s'identifie aussi en Dieu Alors oui, c'est vrai Vous pouvez réaliser cela Et c'est vrai que Quand l'homme peut regarder Une chose comme cela On va voir sa trouble L'homme qui n'est pas vraiment spirituel L'homme qui est un peu D'une certaine manière Qui est à la limite Limitrophe en fait Qui t'adonne un peu Et qui ne croit pas profondément Les choses des dieux en réalité Mais l'homme L'homme spirituel Comme l'Écriture l'a dit Et tout Cet homme Il est vraiment Éclairé par Dieu Parce que C'est le Seigneur Qui accorde la grâce De pouvoir réellement voir Et aussi réaliser Vraiment que Tout cela est possible Parce que Dieu est capable Comment pouvez-vous m'expliquer Un homme comme David Qui était là Comme tous les autres humains Et qui marchait Et puis Tout d'un coup Il pouvait s'écrier Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis il criait effectivement Qu'ils ont perçu mes mains Ainsi de suite Donc l'homme était tellement Dans l'esprit Que Vraiment l'esprit de Christ Était en lui Et qu'il était aussi Identifié À Christ Effectivement Alors cette vie Qui lui vivait Ce n'était plus Sa vie effectivement Dieu se manifestait Davantage Dans tel homme C'est une grâce Effectivement Mon frère et ma soeur De pouvoir Arriver à D'ailleurs C'est d'ailleurs Ce que Le Seigneur Lui-même A eu A pouvoir Effectivement Aussi Dire dans le Sainte Écriture Comme nous L'entendons Peut-être qu'il compte L'entendez Effectivement C'est comme des paroles Un peu en l'air Mais il a dit Mais il a dit Tout dit Qu'elle est tel maître Tel serviteur Il a dit Effectivement Que tel il est Tel aussi Nous sommes appelés A pouvoir être Il a dit Effectivement Que nous sommes appelés A pouvoir être Identifiés À Christ Et l'Écriture Le dit Que s'il consent A donner sa vie Il verra une postérité Il prolongera ses jours Là aussi Il prolonge ses jours Ce n'est pas quelqu'un d'autre Qui doit prolonger C'est vraiment Sa vie à lui Donc Nous sommes censés Pouvoir être manifestés Et surtout Que nous Nous puissons être Réellement Quand les hommes Sur la terre Arrivent à pouvoir Nous regarder Qu'ils puissent Réellement Voir Christ Et même Dans notre façon De pouvoir Faire les choses C'est tout à fait Particulier Ce genre de choses C'est difficile Effectivement Aux gens De pouvoir Arriver A pouvoir Réellement Comprendre Ce genre de choses Mais Il est vraiment Clairement signifié Dans les saints Ingrédients Que nous sommes Appelés A pouvoir Réellement Porter Mais qu'est-ce que On les dit L'image du céleste N'est-ce pas vrai Parce que Dans le livre Je pense En Corinthiens Je pense Au chapitre 15 Je pense Que cela En Corinthiens Au chapitre 15 En Corinthiens Au chapitre 15 Et je pense Là c'est ce que Cet homme de Dieu Qui nous dit Cela Et nous montrant Comment les choses Sont Alors oui Il est ici En Corinthiens Chapitre 15 Le verset Je dirais A partir du verset Verset 44 Il laisse aimer Corps naturel Et il récit Donc corps spirituel En Corinthiens 15 Verset 44 S'il y a un corps naturel Il y a aussi Un corps spirituel Ça vous le croyez non ? C'est la vérité non ? Parce qu'avant que Parce qu'Adam était Comme l'écriture M'a fait savoir Effectivement Quand il était créé Il a reçu donc Effectivement aussi Ce corps Effectivement Pour qu'il puisse Allumer Et pouvoir Travailler Alors oui Verset 45 C'est pourquoi Il était écrit Le premier homme Adam Devant une âme Vivante Le dernier Adam Est devenu Un esprit Vivifiant Mais ce qui est spirituel Ne pas le premier C'est ce qui est naturel Ce qui est spirituel Vient donc ensuite Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez vraiment compris ? Parce que regardez d'abord Ce que si nous pouvons prendre Dans le livre de la Genèse Je pense que c'est cela Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 Nous disons cela Genèse chapitre 1 Verset 26 Genèse 1 verset 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme A notre image Selon notre ressemblance Et qui domine Sur le poisson de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rompent sur la terre Vous suivez ? Amen Vous suivez ? Amen Verset 27 on lit Dieu créa L'homme à seule image Il créa A l'image de Dieu Il créa L'homme et la terre Vous avez vu ? Amen Verset 28 il dit Mais Dieu le bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Métis pieds Remplissez la terre Et assietissez-là Et dominez sur le poisson De la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se meut sur la terre N'est-ce pas vrai ? Amen Alors regardez ici Je pense dans Dans le livre Je pense au chapitre Je pense que c'est dans le livre De Genèse aussi Chapitre 5 Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 5 Il dit Verset 1 Voici donc le livre De la postérité d'Adam Lorsque Dieu créa L'homme Il le fit A la ressemblance De Dieu Est-ce que vous avez suivi ? Amen Lorsque Dieu créa L'homme Il le fit A la ressemblance C'est Dieu Les saints et chrétiens Nous relatent clairement Que Dieu n'est pas homme Dieu est Ah ah Donc Dieu est des signes Et là il dit Il créa l'homme Il le fit A la ressemblance De Dieu Il créa donc L'homme Et la femme Il le bénit Et les appela Du nom D'homme Lorsqu'ils furent Créés Amen Alors nous retournons Au chapitre 2 De la Genèse Verset 4 Voici donc les origines Des cieux et de la terre Quand ils furent Créés Lorsque l'éternel Dieu Fit la terre Et les cieux Aucun arbuste de champ N'était encore sur la terre Et aucune herbe de champ N'est jamais encore Car l'éternel Dieu N'avait pas fait pleuvoir Sur la terre Et il n'y avait point d'homme Pour cultiver le sol Mais une vapeur S'élève de la terre Et arrosa Toute la surface du sol L'éternel Dieu Forma L'homme De la poussière De la terre Et il souffla Dans ses larines Un souffle de vie Et l'homme Devint Une âme Vivante Amen Puis l'éternel Dieu Planta Un jardin A l'éternel Du côté de l'orient Et il mit l'homme Qui l'avait formé Ainsi les suites N'est-ce pas vrai ? Alors si nous retournons Dans un corinthien Vous prenez lui avec moi non ? Donc je le relis encore ici Au verset 7 L'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière Et la terre Il souffla Dans ses larines Un souffle de vie Et l'homme Devint Une âme Vivante Amen En corinthien Chapitre 15 Le verset 45 Il dit C'est pourquoi Il est écrit Le premier homme Adam Devint Une âme Vivante Le dernier Adam Est devenu Un esprit Vivifiant Mais ce qui est spirituel Ne pas le premier C'est ce qui est naturel Ce qui est spirituel Vient donc ensuite Le premier homme Il est de la terre Et terrestre Le second homme Est du ciel Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez vraiment compris ? Parce que quand on est dans la Genèse Effectivement Nous voyons que l'homme a été créé A l'image de Dieu Donc cet homme là N'est pas un homme naturel Quand on parle naturel Effectivement C'est avec la nature en réalité Est-ce que vous suivez ? Amen Et l'Écriture ne fait pas effectivement Que bon Puisqu'il n'avait pas encore plus Effectivement Et si l'essuie Il nous fallait qu'il y ait l'homme Et puis Dieu Forma effectivement La poussière La terre Puis il souffla C'est là Mais ce n'est pas non ? Un souffle de vie Et l'homme De vain Donc L'âme Vivante C'est pas vrai ? Donc Vous remarquerez très bien Frère de Sœur Que selon le Saint Des Écritures Avant qu'Adam Puisse avoir le corps D'un être humain C'était quand même Un corps spirituel Mais regardez C'est la Bible Non ? C'est dur à croire Est-ce que vous suivez ? Vous savez quand nous lisons C'est pourquoi Je vous ai toujours dit Frère de Sœur Ce que nous avons Dans nos mains C'est pas un livre d'hommes Nous devons du respect A la parole de Dieu Ne pensons pas Qu'avec notre intelligence Qu'on peut saisir Et c'est pourquoi Un seul verset Il y a beaucoup de richesses Quand nous restons En disant Je connais Je connais frère Ça vous ne connaissez rien C'est une grâce Puisque Puisque Salomon a dit Dans la prière En disant Quelle maison Pourrais-je te bâtir ? Car voici même Les cieux Les cieux Ne peuvent te contenir Avec La pensée humaine Que nous avons On ne peut pas Comprendre les choses Non monsieur Tu peux lire Effectivement J'aime l'apôtre Paul Parce que c'était un précieux Frère Il dit mais La lettre Tu Mais l'esprit Vivit Vous pouvez connaître La lettre Effectivement Ainsi de suite Mais sans l'esprit Vous ne pouvez pas Saisir effectivement La chose Parce que Dieu est de suite Et l'esprit de Dieu C'est illimité Le cerveau de l'homme Est limité Et l'esprit de l'homme Est limité Mais l'esprit de Dieu Non Et pourquoi Quand on dit Que c'est si C'est Dieu Sous la forme Écrite On doit avoir Du respect On doit vraiment Prier Pour que Dieu nous accorde La grâce De pouvoir C'est pourquoi Vous pouvez voir Que tous ces hommes Qui ont servi Malgré la puissance Même les pouvoirs Ils avaient toujours La crainte De Dieu De s'accrocher Toujours A ces dieux Pour savoir Ce que ce dieux Voulait voir Alors nous avons vu Avec vous Effectivement Que Cet homme Effectivement Que Dieu a créé Puisque La Bible Le dit clairement C'est pas moi qui dis L'homme a été créé A l'image des dieux L'image des dieux Dieu n'est pas homme C'est pas vrai Dieu Et donc Esprit Donc il a été créé A l'image des dieux Donc il avait un corps Spirituel Maintenant Pour entrer Dans les choses Naturelles Effectivement Il lui fallait encore Bien sûr Naturelles Parce que Il devait C'est écrit Quand même C'est qui Ici C'est écrit là Il dit mais Verset 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 Quatre chapitres Deux de Genève Voici donc Les origines Des cieux De la terre Quand ils furent créés L'os L'éternel dieu fit La terre et les cieux Aucun arbuste de champ N'était encore sur la terre Et aucune herbe de champ N'est jamais encore Car l'éternel dieu N'avait fait pleuvoir N'avait pas fait pleuvoir Sur la terre Et il y avait point d'ordre Pour cultiver le sol Mais un qui vapeur Effectivement C'est les rois de la terre Et on sent tout à l'heure Le sol L'éternel dieu L'éternel dieu Forma l'angle La poussée de la terre Il souffla la scénarine Un soupe de vie Un langue De viande Une arme vivante Puis l'éternel dieu Planta un jardin En Eden Du côté de l'Orient Et il lui mit l'or Il l'avait formé Ainsi donc Et voici donc Ainsi ainsi A ce moment là Effectivement On lui parla Effectivement Des arbres du jardin Ainsi ainsi Parce que vous aussi Remarquez très bien Vous pouvez se voir Qu'est-ce qu'il est écrit Dans le livre de Genèse Chapitre 5 En rapport avec la création On remarque Quelque chose De surprenant ici Il dit Chapitre 5 de Genèse Verset 1 Il dit Voici le livre La procédée d'Adam Lorsque Dieu Créa l'homme Vous suivez Il le fit A la ressemblance De Dieu N'est-ce pas vrai Qu'est-ce qu'il a fait Il créa L'homme et la femme Il est béni Il s'appelait Lorsqu'ils furent créés N'est-ce pas vrai Mais c'est Quelques temps Plus tard Qu'il a dansé S'endormi Que Dieu Prit une partie A Ève Était où Mais dans l'homme Maintenant vous comprenez Donc Ève Était dans l'homme Donc c'était Quand même Esprit N'est-ce pas vrai Et Dieu A pris une partie De l'homme Qu'il a formé De la terre Effectivement Et puis il a pris Cette partie Effectivement Et il a pris Maintenant l'esprit Qui était dans l'homme Femelle Messieurs Amen Et Dieu te bénisse Mon Dieu De mes soeurs C'est pas facile À saisir Et puis il a pris Et puis il a pris L'esprit Femelle Effectivement Il est placé Dans ses corps Femelle Voilà pourquoi La femme Aura toujours Le sentiment D'être une femme Une véritable femme Serienne A dominé Non c'est pas possible Parce qu'elle a été Tirée là-bas On lui a mis en fait En elle L'esprit Féminin Pas l'esprit Masculin Amen Amen Alléluia C'est pourquoi L'Écriture Femme Soyez soumise C'est pas que vous Dez être esclaves Non C'est votre nature Amen Vous avez été tirée là Et puis l'esprit Qui était dans l'homme Effectivement On a mis chez vous L'esprit féminin Pas l'esprit masculin Amen Donc la chose C'est pour ça Voyez-vous Les hommes naturels Effectivement Ne peuvent pas Comprendre ces choses C'est pourquoi Les gens pensent Comme je te dis Effectivement Pour eux La Bible La Riso C'est les obligations Les c'est ci et cela Non On comprend que Quand Dieu s'ouvre à nous Nous voyons toujours L'amour de Dieu Effectivement Pourquoi les choses Sont ainsi Effectivement C'est parce que Cela a été ordonné Par Dieu Pour que l'harmonie Soit dans les choses Que Dieu a faites Depuis les commencements Donc c'est après Maintenant Que la femme Devient femme Parce que bon Le corps a été formé Et puis l'esprit A été mis dans Donc On comprend Quand il fut créé Effectivement C'était déjà Ce qui l'a fait L'esprit Et puis après Elle est corps vivant Mais dans la corinthère Au chapitre 15 On lui dit Effectivement Que là Que ce qui est naturel En corinthère Au chapitre 15 Alors il dit Pardon 15 Verset 45 Pourquoi il est écrit Le premier homme Adon Devant une âme Vivante Que le dernier Adon Est devenu Un esprit Vivifiant Vous avez suivi ? Vous avez compris ? Alors il dit Mais non Mais ce qui est spirituel Ne pas le premier C'est ce qui est naturel Ce qui est spirituel Vient ensuite Ici Il ne parle pas De ce qui était Dans la Genèse Il ne parle pas Ce qui s'est passé Effectivement Avec Christ Parce que Christ Est le dernier Adon Donc c'est ça Le spirituel Parce que le premier Adon Est un homme Le dernier C'est pour ça Nous devons comprendre De ces choses Placer la chose A sa place Pour que le tableau Soit clair Alléluia C'est pour là Que nous ne comprenons Effectivement Pourquoi il est parlé Effectivement Regardez très bien Il dit C'est ce qui est Ce qui est spirituel Vient ensuite Et c'est là C'est cela Que nous trouvons La grâce de Dieu Puisque nous sommes naturels N'est-ce pas vrai ? Regardez Le premier homme Tiré de la terre Est terrestre Donc c'est bien nous Qui sommes nos vérités Adon Effectivement L'homme de la terre Nous sommes donc Des terrestres Puisqu'il Adon Est terrestre Nous sommes aussi Donc nous avons Côté aussi L'image d'Adon N'est-ce pas vrai ? Regardez bien Le second homme Est du ciel Tel est le terrestre Tel sont aussi Les terrestres Amen Et tel est le céleste Tel sont aussi Les célestres Et de même Que nous devons Côté l'image Du terrestre Nous porterons Aussi l'image Du céleste Amen Voilà pourquoi C'est qui est spirituel Et ensuite Parce que maintenant Dieu nous a ramené A cette position En fait Quand on regarde Maintenant On ne voit plus Adam Non monsieur Mais on voit Jésus Christ Amen Donc nous devons Être conscients Que le travail Que le Seigneur Fait La parole De Dieu Fait Pourquoi Effectivement Le Seigneur N'a pas manqué C'est pour ça J'ai dit C'est merveilleux De pouvoir voir Comment le Seigneur Parlait Quand il connaît Effectivement Avec des horloges Avec moi Tu es grand Tu es ici Nous-mêmes Même si on était critiques On sait qui tu es On sait que Personne ne peut faire Ce que tu fais S'il est avec toi Vous savez Vous pouvez dire Vous pouvez dire Ah Vous avez reconnu mon ministère Il ne s'est pas occupé de ça Non Il regardait simplement Pendant qu'il disait Beaucoup de choses Effectivement Il dit Mais il faut naître de nouveau Parce que tu veux parler De ça aujourd'hui C'est vrai Mais demain Tu vas changer de casac Mais quelqu'un Qui est né de nouveau Il comprend les choses Spirituellement Donc il ne peut pas Changer de conscience Parce qu'il est né de nouveau Il est donc dans ces choses là Il connaît Mais il faut naître de nouveau La preuve c'est qu'il dit Oh Quand même Ça ne va pas non Comment est-ce qu'un vieux Comme moi ici Tu dois rentrer dans les seins De ma mère Il est de nouveau Il dit Tu vois Toi qui es un docteur Même d'Israël Tu ne comprends pas ces choses Et quand j'entrerai Dans la profondeur Tu ne sais pas rien Ce qui est né de la chair De chair Et ce qui est né de l'esprit Est esprit Donc il faut qu'effectivement Que nous entrons Ça veut dire que La nouvelle essence Est quelque chose De tellement si important C'est une réalité Mon frère et ma soeur Vous êtes assis là En me regardant Frère et soeur Ceux qui sont les nouveaux Ils sont spirituels Ça veut dire que La nature L'esprit Et l'âme Tout est nouveau Donc Cet homme ne résonne plus Comme le veilleur C'est pour ça La vieille parle du veilleur Donc le vieux que vous avez Mais si c'est vieux Toujours collé à toi Tu ne vas pas changer Non Tu seras Un membre Tu viens du Tassier Tu chanteras Mais tu ne changeras pas Parce que La vieille nature La vieille Mais D'abord C'est Ephésiens Qui nous parle de cela Pour que nous comprenions aussi cela Ephésiens nous montra C'est l'apôtre Paul J'aime beaucoup ici Qui nous parle C'est l'apôtre Paul Verset D'abord Il le dit ici Verset 17 4-17 Voici donc Ce que j'ai dit Et ce que j'ai déclare Mme Seigneur Vous ne devez plus marcher Comme les païens Qui marchent Sur la validité De leurs pensées Ils ont l'intelligence Obscure aussi Ils sont étrangers A la vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux A cause d'un durcissement De leur cœur Ayant perdu Tout sentiment Ils se sont livrés Au dérèglement Pour commettre Cette espèce De pureté Jouette à la cupidité Mais vous Ce n'est pas ainsi Que vous avez appris Christ Si du moins Vous l'avez entendu Et si conformément A la vérité Qui est en Jésus C'est en Jésus C'est en lui Que vous avez été instruit A vous dépouiller Vous avez entendu cela ? Si conformément A la vérité Qui est en Jésus Parce que Sanctifie-le par ta vérité Ta parole Est la vérité Amen Et puis nous continuons Verset 21 Si Si du moins Vous l'avez entendu Et si conformément A la vérité Qui est en Jésus C'est en lui Que vous avez été instruit A vous dépouiller Par rapport A votre vie passée Du zéan Qui se corrompt Par les convois Qui se trompe Et à être Rénouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Et à revêtir L'homme nouveau Créé selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Qui produit donc La vérité Donc effectivement Cet homme nouveau Est vraiment Une réalité C'est vraiment Une nouvelle création Et la Bible dit aussi Que si quelqu'un Est en Christ Il est une nouvelle création Donc les choses Anciennes sont passées Voici donc Toutes choses Devenues donc nouvelles Donc c'est à ces âmes Là effectivement Que le Seigneur C'est pourquoi L'évangile nous est apporté Donc la parole de Dieu Nous est prêchés Effectivement Pour qu'il y ait Vraiment un changement Et cette transformation Doit se faire Mais on doit être Transformé en quoi ? Dieu doit quand on obtient Un but quand même Pour lequel Ils ont transformé Effectivement Il y a un modèle Donc effectivement Que chaque croyant Chaque véritable fils Et fille de Dieu Doit réellement Être transformé Dans l'image de son Père De ce qu'il est C'est à dire Effectivement Que si Christ Notre Seigneur Est vraiment La parole de Dieu Comme le Seigneur Les Écritures Nous les montre Et si nous Nous sommes Ici de lui Et que comme L'Écriture Parle effectivement De l'Église De Christ Comme il en a fait Le rapport Effectivement Avec Adam Et Ève aussi Effectivement Quand il est parlé De femmes Soyez soumises A vos maris Effectivement Vous vous souvenez De l'Écriture Revisons encore Chapitre 5 De Ephésiens Au verset 22 Je pense que cela dit Femmes Que chacune soit soumise A son mari Comme mon Seigneur Car le mari Est le chef de la femme Comme Christ Est le chef de l'Église Qui est son corps Dont il est Donc le sauveur De la même manière Effectivement Que Ève Était réellement Une partie réelle Et vraie D'Adam Parce qu'on n'a pas Ajouté quelque chose Donc tout ce qu'Ève était C'était ce qu'Adam était Donc on a pris Une partie d'Adam Effectivement Et c'est Ève Qui est sautée Parce qu'Adam a dit Voici donc Ce qui est Ose de mes os Et chair de ma chère Pas seulement Ose de mes os Et puis chair de quelqu'un D'autre Non Ose de mes os Et chair de ma chère Et l'esprit Qui était dans Adam Et c'est même Ce qui était aussi dans Ève Donc la même chose Aussi avec l'Église Donc nous sommes Sensés pouvoir Pas simplement Discourir effectivement Mais non Mais que la parole De Dieu Qui nous ait donné Un but de pouvoir Travailler Travailler effectivement Nos cœurs Et nos âmes Et nos pensées Frères et sœurs Chaque année Qui passe effectivement Il faut qu'il y ait un plus Dans chacun de nous Il faut que chacun Se rencontre Seigneur L'année passée Je m'occupais de futilité Je parlais de beaucoup Je ne comprenais pas Mais au fur et à mesure Que ta parole M'a été apportée Il y a un changement Je réalise effectivement Que ma façon de penser Ne plus paraît Ma façon de moi Je disais les choses Ne plus paraît Je ne vais pas Depuis comme auparavant Il y a un changement Ce que la parole De Dieu a fait Son travail Amen Mais si Chaque année Qui pense On doit toujours Revenir toujours En arrière Et pousser toujours En avant C'est là Qu'il y a un souci C'est là C'est là qu'il faut Arriver à pouvoir Se poser des questions Parce que Bien aimé Frères et Sœurs Nous devons quand même Comprendre une chose Qui est très importante Le Seigneur Jésus Ne va pas venir Chercher des bébés Non Il ne va pas venir Chercher des bébés Mon frère et ma sœur Non Écoutez bien La Bible nous fait savoir Ici dans Ephésiens Au chapitre 4 Vous retournez à la page Nous disons à partir De verset 11 Il dit c'est ici Et il a donné Les uns comme Apôtres Les autres comme Prophètes Les autres comme Évangélistes Les autres comme Pasteurs et docteurs Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre Du ministère Et d'édification Du corps de Christ Juste à ce que Nous soyons tous Parvenus à l'unité De la foi Et de la connaissance Du Fils de Dieu N'est-ce pas A l'état De bébé Non A l'état de bébé Non A l'état d'homme fait A la mesure De la stature Parfaite De Christ Donc effectivement Pour frère et ma soeur Ce n'est pas question D'un groupe Il s'agit Il est question Et c'était toi Et au fur et à mesure Qu'il est temps Avant ce cycle C'est vrai De pouvoir Gloire à Dieu De pouvoir chanter Gloire à Dieu De pouvoir prier Mais où est-ce que J'en suis avec mon âme Est-ce que vraiment La parole que je reçois Mettre en soin Oui frère et soeur Ce n'est pas parce Qu'on est assis ici Qu'on fera directement au ciel Non C'est parce que La parole de Dieu Trouve la place en moi Et que chaque fois Que je l'entends Je me mets en question Je me mets en pratique Effectivement Et que je vois La résidence Le Seigneur Veut voir effectivement Il est écrit Je pense que Dans le livre De Jean Jean chapitre 13 Il est dit aussi Je pense là Jean chapitre 13 Et lorsqu'il était Avec ses disciples Et lorsqu'il était là Il faisait qu'il y avait La page des billets Je pense que Le Seigneur Leur a dit quelque chose Jean chapitre 13 Je pense que c'est cela Ça je pense que La petite nuit Verset 16 Il dit Jean 13 16 Il dit Le bouquin Il dit Car je vous ai donné L'exemple En fait que vous fassiez Comme je vous ai fait En vérité En vérité Je vous l'ai dit Le serviteur N'est pas plus grand Que son Seigneur Il a pas autre plus grand Que celui qui l'a envoyé Si vous savez ces choses Vous êtes heureux Pourvu Que vous voulez pratiquer Donc effectivement Ça veut dire que Nous pouvons avoir La connaissance des choses Que nous entendons Mais le plus important Qui réjouit le cœur Du Seigneur C'est de pouvoir La mise en pratique Effectivement De la chose Et quand nous entendons Effectivement Nous savons que Seigneur Ça c'est la chose Que tu as dit Maintenant je vais voir Effectivement Ce que cela produit En moi Ce que Dans ces temps Dans lesquels Nous vivons Effectivement Dans ces temps Dans cet âge C'est vrai que Beaucoup des choses Nous entendons Mais en fait Nous avons souvent Tendance à pouvoir Regarder à l'extérieur Je voudrais dire Il est quête Rapidement Pour que Nous puissions aussi Prier ensemble Ce soir Dans le livre De Je pense que c'est Des actes Chapitre 13 Juste rapidement Actes chapitre 13 Regardez Actes chapitre 13 Nous lisons A partir du verset Verset 26 Il dit Hommes frères Fils de la race d'Abraham Et vous qui craignez Dieu Et c'est à vous Que cette parole De salut A été donc en vie Car les habitants De Jérusalem Et leur chef Ont méconnu Jésus Et en le condamnant Ils ont accompli Les paroles De prophètes Qui se lisent Chaque sabbat Quoi qu'il n'ait trouvé En lui Rien qui soit Dignement Ils ont demandé A Pilate De le faire mourir Et après Et après qu'il a accompli Tout ce qui était écrit De lui Il descendit Effectivement De la croix Et déposait Dans un sépulcle Mais Dieu L'a ressuscité De mort Il est apparu Pendant plusieurs jours A ceux Qui étaient montés Avec lui De la Galilée Et qui sont maintenant Ces témoins Auprès du peuple Et nous vous annonçons Cette bonne nouvelle Que la promesse Faites à nos pères Dieu l'a accompli Pour nous leurs enfants En résistant Jésus Selon ce qui était écrit Dans le psaume Deuxième Amen Vous avez remarqué Effectivement Combien cet homme Ici s'adresse Mais il ne s'adresse pas A qui effectivement Mais il s'adresse Au peuple d'Israël Il s'adresse effectivement A ceux Qui étaient réellement Ses frères Parce que Il dit bien Israélites Qui sont réellement Mes frères Et il dit Effectivement Quelque jetez le mot aussi Grandi Effectivement En disant Mais Ce qui avait été Promis A nos pères Donc effectivement Regardez bien La parole Qui avait été donc Donnée Promesse qui avait été Faites à nos pères Nous vous annonçons Une bonne nouvelle C'est que Cette promesse là Dieu l'a accomplie Pour nous Et que Réellement Ces choses Effectivement Qui ont été Annonciées Nous Nous avons eu La grâce Par réellement Voir aussi Son accomplissement C'est pourquoi Il dit ici Effectivement Au verset Je pense que Au verset Verset 31 Il est apparu Pendant plusieurs jours A ceux qui étaient Montés avec lui De la carrière Et qui sont maintenant Ces témoins Auprès du peuple Donc Ces hommes là Étaient les seuls là Qui ont marché avec lui Effectivement Et qui l'ont vu aussi mourir Et qui ont vu aussi Qu'on avait vu Sur la sépulgue Effectivement Et le troisième jour Il est ressuscité Effectivement Il est apparu Il est apparu Effectivement Donc ils étaient Vraiment De témoins Oculaires Et ils ont rendu Des témoignages Sur ce qui était Vraiment vrai C'est quoi Effectivement Que celui dont Dieu avait parlé Dont mon père Avoir entendu Faire la promesse Même Je me souviens Que nous n'avons pas Parler cela aussi Effectivement Si que Jacob Même dans son temps Il en avait même Parler Donc Tous effectivement Que ce soit Arab Effectivement Tous Il en avait parlé Effectivement Dans les seuls Écritures Même dans la génèse Donc Cette parlement Cette parlement Effectivement La promesse qui avait été faite Il dit que Cela a été vraiment Accompli Mais Il parlait aux gens Qui vivaient effectivement Dans ces temps aussi Pendant lesquels Effectivement Dieu avait accompli cela Et il dit Mais Nous Nous vous annonçons Que la promesse C'est une bonne nouvelle Que la promesse Faites à nos pères Dieu l'a accomplie Pour nous Leurs enfants Donc il dit Mais En fait Nous avons ce témoignage Que cette promesse Que Dieu avait fait à nos pères Il a vraiment Accompli cela Aussi Pour nous les enfants Et nous avons pris part Et nous sommes témoins De ces choses Mais non Remarquez bien La position De cet homme ici L'apôtre Paul Comme vous savez Effectivement Auparavant Comment il était Effectivement Parce que Cela C'était aussi Accompli aussi En ce jour Si vous vous souvenez Très bien Il avait un homme Étienne Nadiac Cet Étienne Effectivement Il était là Debout Et il rendait Témoignage De ce que Dieu Venait d'accomplir Effectivement Aussi Dans leur temps La promesse Qu'il avait faite Effectivement Et qui était accomplie Parce qu'il a commencé A parler d'Abraham De Moïse Effectivement Montre Effectivement Comment il est juste Qu'il soit venu Effectivement Ainsi Et Lui Seul Seul Il était là aussi Effectivement Il était là Et les gens Qui entendaient cela Boucher les oreilles Vous connaissez Il était témoin Donc il entendait Même ce que Étienne disait Pour lui Étienne Blasonnait Effectivement Mais qu'est-ce Qui s'est passé C'est quand Dieu lui-même Le Seigneur S'est révélé à lui Que ses yeux Se sont ouverts Qu'il a pu voir Effectivement Mais c'est la vérité Et là Je vais poser une question Regardez très bien Lui Il dit ici Il dit mais Nous vous annonçons Cette bonne nouvelle Que la promesse Faites à nos pères Dieu l'a accomplie Pour nous leurs enfants N'est-ce pas vrai Donc il racontait Des choses Effectivement Auxquelles Il était sûr Et certain Et là La question Que je peux poser A chacun de vous Aujourd'hui Celle-ci De quoi êtes-vous Certains Effectivement Dans ce temps Dans lequel Vous vivez Que Dieu a fait Auxquelles Vous devez vraiment Être sûr Et certain Que ceci C'est vrai Qu'est-ce que Dieu a accompli Pour vous Qu'est-ce que Réellement Dieu a fait Pour vous Parce que Lui Il était conscient Il dit Mais Là Prenez ce fait A nos pères Dieu l'a accompli Pour nous Leur enfant Et nous vous annonçons Nous Cette bonne nouvelle Il est très bien D'abord Comment il a commencé A pouvoir Acquiter cela Effectivement Et lui Ici Verset 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 Donc Effectivement Il ne parle pas Aux Les gens Qui ne connaissaient Pas Dieu Effectivement Il parle Effectivement A ceux-là Qui sont censés Pouvoir Avoir Entendu Effectivement Aussi Avoir Lui Avoir Aussi Connaissance Effectivement De ce que Dieu Avait fait Comme promesse Effectivement A leur père Et puis Il dit Mais Il s'est éclut En disant Mais La promesse Fait à nos pères Dieu l'a accomplie Pour nous Les enfants Mais en fait Et vous Effectivement Et nous Effectivement Qu'est-ce que Nous avons Comme témoignage Effectivement Dans ces temps Quelle promesse Effectivement Que Dieu Avait faite Réellement Et que nous Fons-y Oui Dieu L'a Compris Certainement Avons-nous Aussi Un témoignage Pour nous Aussi Dans un temps Aussi Et c'est comme celui-ci Que nous pouvons Arriver A pouvoir Rendre aussi Aux hommes Avec Une telle assurance Une telle détermination Que ce que Notre Dieu Avait fait Comme promesse Dans les saintes Écris Dieu aussi A nos pères Ainsi Pour nous aussi Et dans ce temps Aussi Dieu l'a accomplie Quelle est donc La promesse Dont vous êtes Certains Que Dieu A réellement Accomplie Et pour laquelle Vous pouvez aussi Rendre témoignage De cela J'aime Dieu Regardez très bien Regardez très bien Frère et soeur Il faut bien poser la question Mais Qu'est-ce que Réellement Dieu a d'abord Accompli Pour eux Pour que lui Puisse être certain Et rendre témoignage Maintenant Pensez la question Effectivement Mais maintenant Aussi Moi aussi Qu'est-ce que Dieu a accompli Pour nous Pour que moi Je puisse aussi Être certain Que ce qu'il avait Promis Il a aussi Accompli Et que nous sommes Certains aussi Parce que Paul était réellement Sur les saintes De cela Il rend les témoignages Avec autant d'assurance Effectivement Et vous Nous Non ensemble Quel est donc Effectivement C'est témoignage Que nous pouvons Avoir Aujourd'hui Et rendre avec Certitude Aux hommes Que c'est sûr Et certain Dieu l'a Accompli Quel témoignage Pour moi Pouvoir et avoir La certitude Que La promesse De Dieu Effectivement C'est pour L'autre Car nous sommes Effectivement Dieu S'il a Accompli Ok Qu'est-ce que Nous dirons Aux hommes Dieu Avait fait La promesse Que Voici Je vous avais Ailé Prophète N'est-ce pas Vraient C'est témoignage Que vous Rendez Aux hommes Que dans Ces temps Si Dieu L'a Accompli N'est-ce pas Vraient Vous voyez C'est C'est Allô Posez-vous La question Frère Est-ce témoignage Qu'on doit Rendez Aux hommes Vous voyez Je vais vous montrer Quelque chose Du temps De cet homme Ici Paul Je vais que vous Ouvriez un peu Vos yeux Frères Et vos cœurs Du temps De Paul Jean Baptiste Était apparu Est-ce que Vous suivez Amen Et qui Dieu Disait Effectivement Dans Balassie Au chapitre 4 Je vais lire Avec vous Que Dieu Te bénisse Regarde Balassie Au chapitre 4 Nous lisons Avec vous Verset 5 Et 6 Il dit Voici Vous avez la Bible Avec vous Voici Je vous enverrai Élie Le prophète N'est-ce pas vrai Avant Que les jours De l'éternel Arrivent Ce jour Grand E Renouta Il ramènera Le cœur De père A leurs enfants Et le cœur Des enfants A leurs pères De peur Que je devienne frapper Les pays d'interdit N'est-ce pas vrai Nous prenons dans Le livre de Luc Luc au chapitre 1 Dans Mais l'ange Lui dit N'est-ce pas vrai Zacharie Quand ta prière A été exaucée Et ta femme Et ta femme Et ta bébé T'enfantra Un fille Tu donneras Le nom De Jean Et il sera Pour toi Un sujet De joie Et de l'égresse Et plusieurs Se réjouiront Des sains Des sains Car il sera Grand devant Le Seigneur Il ne boira Ni vin Ni liqueur Ni vente Et il sera Rempli De l'esprit Saint De les saints De sa mère Verset Il ramènera Plusieurs De filles D'Israël Au Seigneur Dans Dieu Il marchera Devant Dieu Avec l'esprit Et la puissance D'Elie Pour ramener Le coeur De père Vers les enfants Et le rebelle A la sagesse Des justes Enfin de préparer Au Seigneur Un peuple bien disposé Amen C'est clair C'est bien clair Là Que ça dit bien Des gens baptistes Qui avaient donc Ce ministère Effectivement Élie Pour ramener Comme l'étudie Effectivement Dieu a dit Clairement Lorsqu'il est venu Effectivement Il a confirmé cela N'est-ce pas vrai Et ça C'était effectivement Du temps aussi Où L'apôtre Paul Existait Puisque Jean de Matisse Qui était le premier Prêt du Seigneur La première vine de Christ N'est-ce pas vrai Il a donc prêché La parole de Dieu Effectivement Et il a montré Voici donc Voici donc L'agneau de Dieu Qui ose le péché du monde Donc tous ont entendu Les gens Quand il a prêché Effectivement Tout le monde entendait Tous savaient Effectivement Que Jean était Un prophète de Dieu Effectivement Et puis vous savez Comment ça s'est passé En réalité Donc C'était effectivement Dans les temps de Paul Ah oui Donc cette promesse Là effectivement Était accomplie Dans son temps C'est vrai ou pas ? Alors Quand Paul Effectivement Parlait Maintenant Nous vous annonçons Une bonne nouvelle Nous retournons À 2ème 13 À 2ème 13 Verset 30 Et nous Nous vous annonçons Cette bonne nouvelle Qui est la promesse Faites à nos pères Dieu l'a accomplie Pour nous leurs enfants N'est-ce pas vrai ? Donc cette promesse Qui avait été faite À nos pères Dieu l'a accomplie Pour nous leurs enfants N'est-ce pas vrai ? Jean-Baptiste était à Paris En cette année Effectivement Il a prêché Et même Il s'en a référé aussi Parfois Dans ses écrits Effectivement Mais en réalité Effectivement Quand il parlait De la promesse Il n'a pas prêté Jean-Baptiste Malgré qu'il était venu Effectivement Jean-Baptiste Mais il a prêté Effectivement Ce qui était principal Donc La véritable promesse Que Dieu avait faite Effectivement Au peuple Laquelle ? C'est quand je posais La question au Tanton En disant Qu'allez-vous dire Effectivement Dans ce temps du soir Dans lequel nous vivons Oui nous dirons Que Dieu a envoyé Élie de prophète C'est cela C'est cela en fait L'erreur Que beaucoup de prédicateurs Commettent En partant Différents endroits Différents lieux Pour aller présenter Les ministères De William Brown Dieu ne nous a pas appelé À présenter Les ministères D'un homme Non monsieur C'est la chose Que nous devons comprendre Vous savez C'est tellement Si femme Au frère Et ma soeur Que si on n'est pas Spirituel On ne sait pas Laissez Dans les saints Amen 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 J'ai parlé avec Je ne sais pas si c'était un frère J'ai pas un mot Sur ici J'ai dit Mais quand vous parlez D'abord Quand vous regardez Par exemple Le désordre Comme L'apôtre Paul Dites-moi Combien de fois Dans ses écrits Dans ses prédications Il s'est-il référé À Moïse Et à Jean-Baptiste Si on regarde Aujourd'hui Effectivement Il y a un très grand changement Rapport effectivement Au prédicatisme Il faut Beaucoup de gens S'élèvent Aujourd'hui Pour se dire Qu'ils sont Vraiment Des prédicateurs Dans les églises Baptistes Je ne sais pas moi Deux autres Effectivement Oui Ils peuvent se permettre De voir Mais pas là Où Dieu S'est manifesté Pas là Où il est question De la pure parole De Dieu Je crois Qu'il faut Beaucoup de crainte Et ces hommes Effectivement De vrai Mais par contre C'est là En réalité Effectivement Qu'on trouve Tellement de gens Qui se permettent De pouvoir Se donner Des ministères Des autorités Nous sommes Les prédicateurs Nous avons ceci Et ça Le peuple Ne se rend pas compte Qu'effectivement Que derrière C'est la séduction De l'ennemi En fait Parce que Le but de Satan C'est de vous Éloigner loin De la pensée Exacte De Dieu Vous allez réellement Se retrouver Effectivement A les embrouillements Comme il était fait C'est vrai Quand je pose la question Qui est la promesse Effectivement Que Dieu a accomplie pour nous Tout le monde Tout le monde veut dire William Branham Sur la séduction Ça passait par votre esprit Frère Si on doit parler Effectivement Oui Dieu a envoyé un prophète Il a accompli Effectivement Mon frère Et ma soeur Je vais vous montrer Quelque chose C'est vrai Jean Baptiste C'était important André Réalise La position Non ? Quand on lui a parlé Effectivement Vous savez C'est ce qu'il a fait Il a dit Bye bye Maintenant J'ai trouvé Regardez Dans le livre De Jean Au chapitre 8 Regardez Jean au chapitre 8 Jean au chapitre 8 Lisons le verset 2 Jean 8 12 Lisons Jésus L'heure parla De nouveau Et dit C'est la lumière du Seigneur L'heure parla De nouveau Et dit Je suis La lumière Du monde Celui Qui me suit Ne marchera Pas dans L'éternet Mais il aura La lumière De la vie N'est ce pas vrai Il dit Moi Je suis La lumière Du monde Jésus Christ Notre Seigneur Est la lumière Du monde N'est ce pas vrai Il dit Celui Qui me suit Ne marchera Pas dans L'éternet N'est ce pas vrai Zacharie chapitre 14 Zacharie 14 Cette écriture Est vraiment connue De tout le monde N'est ce pas vrai Dans ce message Du temps du soir Regardez bien Zacharie 14 Nous lisons ici Il dit ceci Verset Verset 5 Il dit Vous fuirez Vous fuirez alors Dans la vallée De mes montagnes Car la vallée De montagnes S'étendra Jusqu'à Atsel Vous fuirez Comme vous avez Fui devant Les tremblements De terre Au temps D'Ossias Roi de Judas Et l'éternel Pour voir savoir Quand est-ce qu'on parle Effectivement du soir Dans une journée Quand on parle du soir C'est quoi effectivement C'est à la fin de la journée N'est ce pas vrai Donc ça veut dire Que la journée C'est terminé Le soir Le temps est fini Et nous allons faire Un nouveau jour N'est ce pas N'est ce pas vrai Oui Il dit Mais faire le soir Évidemment Effectivement Mon frère Ce n'est pas le début du jour Mais c'est à la fin de la journée Et quand nous regardons Effectivement Pour les 7 âges Effectivement C'est 1, 2, 3 Le 7ème âge C'est le dernier âge Après 7 âges Ici Évidemment C'est 7 Quand on parle du 8ème Le 8ème c'est quoi L'éternité N'est ce pas Donc nous entrons Dans notre phase Effectivement Alors ici Il peut effectivement Qu'au temps du soir La lumière paraîtra Et quand nous regardons Regardez d'abord frère C'est important Que vous saisissiez d'abord Quand nous regardons Les 6ème écrits Nous avons entendu Effectivement Que le Seigneur a dit Je suis la lumière du monde N'est ce pas vrai C'est lui Qui me suit moi Ne marchera pas Dans l'éternité N'est ce pas vrai Dans le livre des Aïfs Au chapitre 60 Regardez Les Aïfs 60 Le verset 1 Il dit Lève-toi Et sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel S'élève sur toi Voici les ténèbres Couvrent la terre Et l'obscurité Le peuple Mais sur toi L'éternel s'élève Sur toi Sa gloire apparaît Regardez frère Vous vous souvenez Quand nous avons fait Les dessins De cet âge de l'église ici Vous vous souvenez bien Quand nous sommes arrivés À l'âge de la Odyssée Qu'est-ce que vous avez vu Effectivement Tout était noir Mais simplement Une partie de lumière Vous suivez Le Seigneur a dit Je suis la lumière du monde Et comme l'Écriture Le fait savoir Effectivement Regardez très bien Frères de ça C'est là que vous devez Arriver à pouvoir Comprendre Les Saintes Écritures Et la position Les hommes de Dieu Dans les Saintes Écritures Quand ils parlent Effectivement Et auxquelles Lorsqu'ils s'adressaient Effectivement Au peuple Qui était là Ce n'était pas des incroyants C'était des peuples D'Israël Des hommes et des femmes Je crois qu'ils Lisaient les Saintes Écritures Effectivement Mais ils leur parlaient En fait Ils ne voyaient pas Ils ne saisissaient pas En fait Et pourtant Ils étaient là Dans ces pays Pourquoi est-ce que Je disais tout à l'heure Que Saül Qui est devenu Paul A pu prendre Maintenant C'est parce qu'auparavant Il était celui Qui a posé aussi Effectivement Sur le témoignage Pour qu'on puisse L'appeler Etienne Et pour suivre Les autres Effectivement Pour qu'on puisse Avoir Parce qu'ils étaient Pour lui Effectivement Des gens Qui la semaient Effectivement Mais comment ça se fait Et cet homme A pu changer A pu changer sa position Effectivement Mais parce que La lumière L'a frappé Il a pu avoir Les yeux ouverts Pour voir Effectivement Ce que le Seigneur Était en train De pouvoir faire Il était avec Tous Effectivement Pendant qu'il était Dans les ténèbres Il ne voyait rien Donc il était aussi Dans les ténèbres Dont ses yeux Était enténébrés Mais maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Il dit Mais le Seigneur M'est apparu Lève-toi Que sois éclairé Ta lumière arrive Donc lui Il a pu voir Effectivement La lumière Le Seigneur S'est manifesté A lui Il a pu voir Mais maintenant Ses yeux Se sont ouverts Il pouvait voir Clairement Ce que le Seigneur Faisait Les autres Ne pouvaient pas voir Mais lui Il avait reçu Cette lumière C'était quoi Mais la révélation Que Dieu Est allé voir Complir Dans cet homme Il était Donc Comme le Seigneur Agis Effectivement Lui Il ne pouvait jamais Dans les ténèbres Il ne pouvait même faire Nous connaissons cela Regardez ces chiffres Quand on parle Effectivement De la lumière Le Seigneur L'a dit Je suis la lumière Du monde Qu'est-ce que c'est Que la lumière Puisqu'il a dit Je suis la lumière Du monde La lumière En fait C'est L'Écriture L'a dit Dans Jean Jean chapitre 1 Il a dit cela Ici Jean chapitre 1 Vous êtes les anciens Aïdi qui parle Effectivement Au commencement La parole La parole Est avec Dieu La parole Est avec Dieu Et les deux Commencements Avec Dieu N'est-ce pas Verset 3 Il dit Toutes choses Ont été faites Par elles Rien de ce qui a été fait N'a été fait Sans elles En elles Elle était la vie Et la vie Et la lumière Des hommes N'est-ce pas vrai Donc En elles Était la vie Et la vie Était la lumière Des hommes Quand on parle Effectivement De la vie Qui est dans la parole Ce n'est pas Quelqu'un d'autre Est-ce que vous suivez La vie Qui est dans la parole C'est Jésus Christ Et Jésus Christ Notre Seigneur Est la parole De Dieu N'est-ce pas vrai S'il vous plaît Tout au long Des âges Pourquoi est-ce qu'on parle Des ténèbres Qui ont frappé Effectivement Si vous êtes là À l'âge De fait Effectivement Comment ça se fait Que les ténèbres Sont entrées Mais ce n'est pas Son ami Jésus Christ A l'extérieur Lui Il a la lumière Si vous l'avez Lui Vous avez la lumière Si vous le mettez A l'extérieur Vous avez la ténèbre On n'a plus voulu Prononcer les noms De Jésus Il a dit Mais tu as souffert À cause de mon Alléluia Donc On doit bien Comprendre Effectivement Quand il parle Effectivement Le nom Le nom C'est la personne C'est pas seulement Le nom Identifie Effectivement La personne Quand je parle De Frère Jeunasse C'est pas seulement Le nom Mais Jeunasse lui-même Ce que vous saisissez Amen Quand tu dis Écoutez Moi je n'aime pas Je n'aime pas Frère Jeunasse En fait Écoutez très bien Faites attention Moi je n'aime pas Frère Jeunasse Mais Jeunasse Vous parlez C'est le nom Quand tu dis Je n'aime pas Frère Jeunasse Ça veut dire quoi Que vous n'aimez pas Le nom C'est pas dire Que vous n'aimez pas L'homme Amen Amen Est-ce que vous avez compris Amen Je n'aime pas Frère Jeunasse C'est pas le nom Jeunasse Mais je n'aime pas L'homme Amen Donc le nom Et c'est la personne N'est-ce pas vrai Amen Ok Et Dieu te bénisse Donc vous voyez Effectivement Que tout c'est Ténèbre Effectivement Pourquoi Parce que On n'a plus voulu Maintenant que Jésus Christ Soit donc cité Dans l'église Effectivement Soit donc aussi Précisé Dans le prophète Donc on veut Maintenant remplacer Par autre chose Alléluia Jusqu'à On commençait A pousser Petit à petit Jusqu'à C'est qu'à la fin Là On a mis Déhors Complètement Amen Alléluia On en a plus besoin Donc L'église Mais il dit Mais je suis La lumière Du beau Qu'est-ce qui s'est passé Mon frère et ma sœur Qu'est-ce que nous Nous pouvons dire Aux hommes Aujourd'hui C'est pas de Oudien Madame Il faut parler Monsieur Non Le monsieur Parce qu'il dit Mais au temps du soir La lumière Paraitra Donc la lumière Qui était au commencement Alléluia Il a donné la vie A toute chose Oh la fin du temps Elle est apparue Nous suivons la lumière Nous croyons la lumière Dieu a restauré toute chose Maintenant nous marchons Selon la parole de Dieu Les deux paroles Ne sont pas des discours Mais la vie est dedans Nous prêchons Nous croyons Dieu a agi Alléluia Et c'est là mon frère Nous sommes appelés A revenir à cela C'est pourquoi Le temps du jouet Est terminé Ce n'est plus le temps Les fanatiques Vous savez Les fanatiques Ils vont s'en aller Mais les vrais Ils vont rester Ils vont s'accrocher A la parole de Dieu Ils étaient non attentifs C'est pour ça On nous déteste Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas Parler des hommes Nous parlons De ce que Dieu a accompli Alléluia Lorsque la photo A été prise On n'a pas vu Lui passe les noms Mais le Christ lui-même Donc il a voté Qu'il était le même Hier Aujourd'hui Éternelment Alléluia Merci les témoignages Mon frère Jésus-Christ Lui-même Le même Hier Aujourd'hui Éternelment Alléluia Oh précieux De ce qu'il a fait Sauter du fanatisme Père Des choses Qui ne sont pas Méné par Dieu Des choses Des hommes Méné par Dieu Pour que nous soyons Rémenés à toi Des servent A toi Léluia Rémenés à toi Conduis-nous encore Méné par Dieu Père Les soutiens De ce qu'il a fait Méné par Dieu De ce qu'il a fait De ce qu'il a fait Méné par Dieu Donnons ainsi Nous en oreilles Méné par Dieu Nos cœurs T'aiment Comme ce soir Nous te désirons Notre Dieu Nous te servons Pour moi Oh bénisse Sauf-nous encore Ce soir Découvre-nous Encore Notre Dieu Qui est réveillant Notre roi Bénisse Pour les seigneurs Notre sauveur Merci encore Pour ces mères Qui est vivant Notre Dieu Qui est vivant Notre roi Qui est glouilleux Notre maître Notre 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 Ly I oh 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 Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. Oh, tu es le plus beau parmi les médias, mon Seigneur Jésus. C'est parti ! 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 Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501